Nous sommes ici pour cette dernière masterclass de ces deux jours. Nous avons tenté de vous donner un maximum d'informations pour que vous puissiez trouver l'orientation qui vous convient. Et on va maintenant s'intéresser au sport qui est comme un levier d'insertion avec mes deux dernières intervenantes de la journée que je suis très contente de recevoir. Zoé Duvauchel, vous êtes responsable nationale communication et relations presse. Et avec nous, on a une championne du monde de boxe, Jaysa Marcel. Bienvenue à toutes les deux. Merci. Merci beaucoup. Voilà, donc je vais me présenter. Je suis Zoé Duvauchel, responsable en communication et relations presse pour l'Agence pour l'éducation nationale, l'Agence pour l'éducation par le sport, excusez-moi, Appels. Donc c'est une agence qui a été créée il y a 25 ans par Jean-Philippe Assensy. Cette agence s'occupe principalement de réinsérer les jeunes issus des quartiers défavorisés qui sont éloignés de l'emploi ou qui n'ont pas de diplôme tout simplement grâce aux valeurs du sport dans le secteur tertiaire. Donc quand je dis secteur tertiaire, ça va être par exemple des métiers pour devenir conseiller bancaire, pour devenir agent d'accueil au ministère d'économie. Voilà, c'est différents postes avec un CDI à la clé. Je reviendrai tout à l'heure sur nos parcours phares. Et je vais laisser Jessa Marcel donc se présenter. Elle est actuellement coach d'insertion à l'agence et également sportive de haut niveau en lice pour les Jeux Olympiques 2024 en boxe. Bonjour à tous. Du coup, comme elle vous a dit, je suis Jessa Marcel, coach d'insertion par le sport depuis le mois de novembre 2021 au sein de la PES, l'Agence pour l'éducation par le sport. Et aussi boxeuse professionnelle depuis l'âge de mes 11 ans. Donc ça fait à peu près 12 ans que j'en pratique. Et du coup, voilà. C'est la première fois que vous veniez au Parc des Princes ? Oui, c'est une première fois. Et c'est la première fois que vous participez au salon Yur Suture ? Oui aussi. Ok, ça vous plaît ? Oui. Super. Et bien encore bienvenue à toutes les deux. Alors lors de cette Masterclass, nous allons essayer de comprendre les enjeux autour de l'inclusion des jeunes par le sport. En quoi, pour vous, le sport peut aider les jeunes à s'épanouir dans le monde professionnel et à ouvrir de nouvelles portes ? Alors c'est simple, on a un slogan, c'est le sport comme diplôme. Parce qu'à l'heure actuelle, le sport apporte certaines valeurs. Des valeurs comme la détermination, comme l'esprit d'équipe, comme la communication tout simplement. Et ces valeurs-là qu'on apprend dans le sport sont complètement transférables dans le domaine professionnel en entreprise. Puisqu'en entreprise, il faut savoir communiquer avec ses équipes, avec ses collègues, il faut savoir anticiper, il faut savoir aussi être ponctuel. Donc être à l'heure au travail tout comme on va être à l'heure pour un match de sport. Et voilà, on a créé en fait un pont entre ces valeurs-là qu'on apprend dans le sport et le travail demandé dans le secteur professionnel, tout simplement. C'est vraiment un levier d'insertion qu'on utilise. Alors, on l'a évoqué, c'est l'année des Jeux Olympiques. Tout le monde en parle aujourd'hui, mais est-ce que vous pouvez revenir sur les valeurs de l'olympisme ? Alors pour moi, en tant que sportif de haut niveau, les valeurs de l'olympisme, pardon, c'est tout d'abord le respect, le partage et la détermination. Parce que pendant cette période olympique, on partage tous le même moment. Tous les sports seront groupés. Du coup, on est tous ensemble en train de regarder le sport qu'on aime, tout simplement. Jaysa, j'ose vous poser la question qui me paraît importante. Est-ce qu'aujourd'hui, ces valeurs d'humanisme et d'inclusion sont toujours aussi présentes dans le sport ? Bah ouais, parce qu'en fait, notre rôle en tant que sportif de haut niveau, je le répète, c'est de justement casser ces codes-là, surtout en banlieue parisienne. On est souvent confronté à des préjugés sexistes. Moi, je l'ai reçu énormément de préjugés comme ouais, t'as pas besoin de faire de la boxe, t'es une fille, c'est un sport de mec. Pourquoi en fait ? Tout simplement aussi, tu viens de banlieue, tu viens des quartiers, donc tu vas pas forcément réussir. Mais en fait, non, les talents, ils viennent de la banlieue. Donc c'est à nous de prouver justement le contraire. Certaines séquences sportives importantes dans la Coupe du Monde de Fou, dans le rugby, etc. semblent être des moments de partage et de promotion de vivre ensemble, quelles que soient les origines ou milieux, comme on l'a évoqué, milieux sociaux des gens. Est-ce que vous partagez ce constat ? On partage complètement ce constat pour le vivre systématiquement. Jessa reviendra dessus après, elle, par rapport à son ressenti en tant que sportive de haut niveau. Mais c'est vrai qu'il faut savoir que des événements comme la Coupe du Monde de Football, dernièrement la Coupe du Monde de Rugby, eh bien ce sont des événements qui rassemblent tout le monde, qui sont fédérateurs. C'est là où on voit qu'il y a une réelle fraternité, où toutes les barrières, que ce soit de culture, de couleur, tombent. Parce qu'on se rassemble tous pour célébrer la même chose, être derrière la même équipe, être derrière le même sportif. Et c'est ça que je trouve formidable, c'est cette fraternité présente dans ces moments-là. Alors pour vous et votre association, comme pour vous, qui êtes sportif de haut niveau, quelle est la symbolique de recevoir les Jeux Olympiques en France cette année ? Alors de recevoir les Jeux Olympiques cette année en France, plus précisément à Paris, parce que ce sera majoritairement dans la ville de Saint-Denis, ça va changer aussi l'image qu'on a habituellement de la banlieue parisienne. Il y aura une certaine différence, là, je vais tenter de me qualifier pour les Jeux Olympiques et de voir tout mon quartier, mes proches, les personnes qui me connaissent, personnellement ou pas, de voir toutes ces différences de mode de vie, t'es peut-être banquier, t'es femme de ménage, etc. Tu me connais, ta culture, c'est pas la même que ton voisin ou les personnes que tu connais. Tu seras là aussi pour m'encourager et encourager les personnes que tu connais. Je trouve ça énormément motivant pour aller chercher la plus belle des médailles. Et alors du coup, dans vos rôles respectifs, est-ce que vous avez mis en place des actions pour accompagner cette séquence ? Alors effectivement, on a maximisé nos partenariats au sein de l'Agence pour l'éducation par le sport. On a fait davantage de parcours d'inclusion, mais on a surtout mis en place ce qui s'appelle les trophées de l'inclusion par le sport en partenariat avec le Fonds d'action de l'équipe. Et donc justement, nous avons eu la chance d'avoir comme membre du jury Marie Barzac lors des derniers trophées d'inclusion qui représentent tout à fait l'héritage et l'impact Paris 2024. Donc voilà un peu nos actions. Et puis c'est vrai que dans un monde idéal, ça serait d'ouvrir une école dans le 93, une école d'inclusion par le sport. Ce serait la plus belle des finalités suite au passage des Jeux Olympiques dans notre ville. Super projet. Vous avez quelque chose à rajouter ? Non ? Ok. Alors, il existe en France pas mal de formations adaptées aux sportifs de haut niveau pour leur permettre de poursuivre leurs études tout en pouvant s'entraîner à haute intensité. Est-ce une réussite selon vous ou des améliorations sont-elles possibles ? Après, oui, c'est une très bonne réussite, oui. Mais après, il y aura toujours des améliorations à faire. Je vais vous raconter un petit peu ma vie. Non, non, bien sûr. Je suis arrivée pendant l'année du bac en faisant... J'ai eu une grosse hésitation entre soit poursuivre mes études après le bac ou soit me mettre à fond sur la boxe. Du coup, je suis partie voir mon entraîneur de club pour lui demander des conseils de est-ce que c'est mieux que je continue la boxe ou pas. Parce que pour Parcoursup, ils nous demandent les vœux. Je ne sais pas si on vous demande actuellement. Et je ne vais pas citer l'école où j'ai postulé. Ils m'ont refusé. Pourquoi ? Parce que dans leur annonce, c'était des profils sportifs qu'ils demandaient. Du coup, je me suis dit, c'est bénéfique, je vais postuler. Et ils m'ont refusé. Pourquoi ? Parce que j'ai eu énormément d'absence due à des compétitions internationales que j'avais avec l'équipe de France. Et ça m'a mis au plus mal, en fait. Je me suis dit, mais en fait, ils sont complètement... Et vous saviez que c'était un critère sur lequel ils avaient tendance à... Non, parce que je crois que tu demandes des profils sportifs, c'est que tu t'attends qu'ils soient absents. Comment on fait pour être au meilleur si on ne va pas faire des compétitions ? Donc, tu t'attends sûrement à des absences. Du coup, je me suis dit, c'est pas grave, je vais me mettre à fond sur la boxe. Et alors, justement, si tu avais un message à passer là-dessus, parce que j'imagine que beaucoup de nos jeunes sont en plein dans Parcoursup, si tu avais un tip à donner pour que d'autres ne vivent pas la même chose, est-ce que ce serait peut-être d'ajouter quelque chose ? Ou je ne sais pas si on peut dire se justifier ? Après, le gros problème, je ne vais pas les blâmer, mais le truc, c'est que même si là, j'ai quitté le circuit scolaire, j'entends énormément de mauvais retours par rapport à Parcoursup, que ce soit les absences ou pas. Même des fois, tu as des bonnes notes ou quoi, on te refuse. On ne sait pas c'est quoi, en fait, le... Le motif. Le motif. Ils vont prendre la meilleure personne, mais alors, ça se trouve que dès la rentrée, elle sera absente et que toi, tu as été une fois absente et tu as des meilleurs résultats, on va te refuser. Donc, il n'y a pas réellement de motif, en fait, à ça. Il faut juste qu'ils changent leur méthode. Je ne sais pas comment ils peuvent faire, mais qu'ils changent. Parce qu'il y a énormément de jeunes qui sont en dépression depuis qu'ils apprennent qu'ils ont été refusés dans l'école de la Rêve. Et on l'a remarqué aussi pendant le confinement. Oui. Beaucoup des intervenants qui sont passés ici pendant deux jours, ils ont quand même tous un petit peu encouragé au fait de trouver une solution B dans leur tête et de ne pas tout miser sur Parcoursup et sur... Vous avez quelque chose à ajouter ? Non ? Peut-être qu'il y a une question à ce propos ? Non ? N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions, parce que ça reste un sujet parfois un peu technique. Donc, on est vraiment là pour répondre à toutes vos questions. comme c'est une nouvelle école, tout simplement, une école alternative qui propose le fait que... Le sport comme diplôme, tout simplement. Exactement. Alors, justement, est-ce que vous pouvez nous présenter plus en détail l'école de l'inclusion par le sport ? À quel public s'adresse-t-elle ? Et comment est-ce qu'on peut la rejoindre ? Alors, l'école de l'inclusion par le sport s'adresse principalement aux jeunes entre 18 et 30 ans. On a deux parcours. Je vous parlerai plutôt du parcours phare déclic sportif qui conduit au CDI. Vous pouvez vous inscrire ou prendre des renseignements tout simplement sur notre site internet www.apels.org. Donc, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions ou même à échanger avec nous à l'issue de la masterclass. On sera vraiment là. Il faut savoir que nous avons lancé les écoles de l'inclusion par le sport parce que pour nous, c'était important d'avoir un lieu, tout simplement, de rassemblement pour nos jeunes qui puissent avoir leur salle de formation au sein même de l'endroit où ils allaient pratiquer le sport. Et pour nous, c'est un vivier aussi de rencontres, d'échanges avec le coach. Parce qu'il faut savoir que le coach qui va accompagner ces jeunes-là fait de l'accompagnement H24, 7 jours sur 7. Dès lors où vous intégrez une entreprise, dès que vous signez votre CDI, le coach sera toujours là pour vous accompagner, pour répondre à vos questions. S'il y a un litige avec l'entreprise ou autre avec votre employeur, il sera toujours là pour vous. Donc voilà, c'est un peu ça la différence. Et c'est vrai que pour nous, c'était important de créer un vivier, un lieu de rassemblement. On a lancé notre première école de l'inclusion à Garges-les-Gonesses grâce à un maire qui nous soutient énormément, Benoît Rimenez. Il fait un travail formidable vraiment sur toute la région Île-de-France. Je tenais vraiment à le saluer aujourd'hui. On a monté une seconde école de l'inclusion dans les Hauts-de-France à Roubaix. Et puis c'est vrai qu'après, on rayonne vraiment sur tout le territoire national. Donc on va autant être présents du côté de Marseille que du côté de Lyon, qu'en Normandie. On fait également des actions aussi à la Réunion. Donc voilà, on essaye vraiment de se développer au maximum. On a également des parcours de sensibilisation hors les murs du côté de Bordeaux, de Montpellier. Super. Voilà. Les Yvelines aussi. Les Yvelines. Ben, j'ai dit l'île de France. Ben, bravo pour tout ça. Une école aux Yvelines, oui. Et peut-être dans le 93, si tout va bien. On croise les doigts. Ça va se faire. La prochaine fois que vous reveniez, ce sera fait. Alors vous avez également lancé Déclic Sportif, un véritable parcours d'inclusion. Concrètement, quelles sont vos actions et quels en sont les bénéfices pour les jeunes ? Alors, Déclic Sportif, c'est notre parcours phare, effectivement. Donc c'est une demande qui va venir de l'entreprise. Parce qu'on apporte également une solution de recrutement. Il y a beaucoup de secteurs qui sont fragilisés, qui sont en danger. Et ils ont du mal, du coup, à recruter. Donc nous, on va aider ces entreprises-là à recruter des jeunes qui ont des vraies valeurs. Qui n'ont pas forcément de diplôme, mais des valeurs. Parce qu'on va leur donner une deuxième chance. Et en règle générale, quand on donne une deuxième chance, eh bien, ces jeunes-là leur rendent. L'objectif, en fait, de ces entreprises-là, c'est d'avoir des jeunes qui restent, qui ne vont pas uniquement passer pendant un an et puis repartir parce qu'on est un peu dans la génération auto-entrepreneur. Sauf qu'il faut aussi avoir l'air insolite pour être auto-entrepreneur. Donc, en règle générale, l'entreprise va nous solliciter en disant, recherche 12 conseillers bancaires ou 12 conducteurs de bus pour Keolis, par exemple. Notre coach va aller sourcer, donc détecter des jeunes dans les clubs sportifs partenaires pendant trois mois. Voilà. Il y a tout un panel d'évaluations basé sur certaines compétences. Donc, je vous rassure, on ne cherche pas des personnes qui sont douées en sport. On ne cherche pas à former des sportifs de haut niveau. On cherche des jeunes qui, quand, par exemple, on a un footy le matin à faire, ils seront peut-être les derniers lors de la course, mais au moins, ils vont tenir la course jusqu'au bout. Et ça, c'est une valeur qui nous intéresse. On va voir que le jeune est déterminé. Et ça, c'est un critère très important pour l'entreprise. Donc, voilà comment on fonctionne. Une fois que ces jeunes-là vont être sourcés et que le coach aura bouclé sa cohorte de 12 jeunes, ces jeunes-là vont intégrer un stage d'immersion. Donc, pendant une semaine, vous allez être isolés avec une coach comme Jessa, par exemple. Et alors là, bon courage. Réveil à 6 heures du matin avec un petit footing, mais vraiment tous ensemble, avec des ateliers après sur les CV, sur la posture qu'on doit avoir en entreprise, des entraînements aussi. Sur les entretiens d'embauche. Suite à ça, le jeune va intégrer l'entreprise, mais l'entreprise en alternance. Il va passer un véritable entretien d'embauche. À l'issue de cet entretien d'embauche, il y a un CDI qui va être signé. Et c'est vrai qu'avec le parcours des clics sportifs, on a des résultats considérables. C'est 80% de sorties positives. Donc, je vous donne un exemple. Sur 10 jeunes de la promotion, il y en a 8 qui ont signé un CDI. Voilà. À l'heure actuelle, grâce à l'appel et à nos parcours confondus, je préfère le dire parce que c'est un métier qui est quand même difficile. Nos coachs font un travail considérable sur le terrain. Depuis 2015, on a réussi à réinsérer 3 800 jeunes, dont 600 dans le secteur bancaire. Ce qui est quand même énorme. Donc, je tiens à les féliciter. Je tiens à féliciter Jessa aussi qui est là. Voilà. Et qui peut peut-être vous parler un peu plus amplement de la pédagogie qu'elle adapte au cours de ses séances de sport parce qu'on fait des séances bien particulières. Alors, pour revenir à ce qu'elle disait, en fait, le but, ce n'est pas d'être des sportifs de haut niveau ou d'être des compétiteurs ou quoi. C'est un coup, tu n'as jamais fait de sport de ta vie. Moi, le but, ce n'est pas que tu me dises « Ouais, j'ai envie de faire un sprint et d'arriver premier. » Non, moi, je m'en fous. Le but, c'est d'attendre ton objectif. Je vais vous donner un exemple d'une séance qu'on fait fréquemment. C'est qu'on a une pente, une grosse pente. On va demander au groupe de 10 jeunes de faire 10 allers-retours. Allez, on va dire 20. Sur les 10, est-ce que vous pensez que les 10, ils vont atteindre leur objectif ? Il a peur. Sur les 10, des fois, tu vas avoir souvent les 3 qui... Sur les 10, il y en a 3, des fois, ils croient que c'est des sportifs de Ousenbo, ils vont accélérer et tout. Mais quand ils arrivent à la deuxième montée, ils soufflent, ils vont arrêter. Je sais déjà que toi, sans mon entreprise, ça va être un peu compliqué. Je vais te donner à fond, mais au bout d'un mois, tu vas lâcher. Après, tu en auras peut-être 5 ou 6, ou le reste là, je ne sais pas, sur le reste qui reste, il y en a 2, elles vont dire « Bon, vas-y, j'essaie de faire les 20, maman, mais je sais que ce que j'ai commencé, je vais le terminer. Je sais qu'elles, si on les met en entreprise, elles ne vont pas lâcher. » Ça va être peut-être compliqué, mais elles ne vont pas lâcher. Et les autres, ils vont peut-être aller tout doucement, accélérer, diminuer, mais oui ou pas. Il y a différents types de profils. Et pour revenir à ce que tu disais, ce qu'on fait en agence, on travaille sur tout ce qui est CV, l'aide de motivation, c'est vraiment plein d'ateliers. En fait, ta posture en entreprise, ta posture aussi quand tu es en groupe. Des fois, on est peut-être assis comme vous êtes là, mais je pourrais dire que toi, par exemple, tu es mal assis. Je vois que tu es en train d'endormir. Voyons, on va travailler sur plein de trucs comme ça. On va essayer de faire énormément de transferts de compétences. Ça va avoir une classe parfaite. Tous les transferts de compétences qu'on fait par rapport au sport, c'est ce qu'il faut aussi dans le monde professionnel. Qu'au sport, dans le foot, tu n'es pas en mode endormi, tu es bien, tu es dynamique. C'est la même chose en entreprise. Alors moi, j'imagine que d'être face à une JSA, ça doit être très impressionnant, mais ça doit être super inspirant aussi. Ça doit donner envie. Est-ce que je peux vous poser la question ? Comment vous vous êtes rencontrées toutes les deux ? Comment tu as rejoint l'association ? Alors, comment j'ai rejoint l'association ? C'est un peu ce que je vous ai raconté tout à l'heure avec le parcours supertout. Mais comment tu as connu ? Alors, comment j'ai connu la PELSE ? Dès que j'ai su que je devais continuer la boxe, c'était un peu compliqué au début. Donc, c'est le passage professionnel, etc. Il fallait trouver un petit peu de sous. Du coup, je me suis confiée directement à mon entraîneur de boxe, qui est le responsable d'insertion aussi au centre de la PELSE, qui m'a tout de suite dit « Bon, tu vas aller au BIJ, le bureau d'information jeunesse de la ville, tu vas passer ton BAFA. » J'ai passé mon BAFA. Donc, tu as été accompagnée par la PELSE ? Voilà, j'ai été accompagnée. Donc là, on est vraiment dans le parcours des clics. Moi, tout simple, j'étais jeune comme vous, je ne savais pas quoi faire de ma vie après le bac. Et j'ai été une jeune de la PELSE. Qui a été donc accompagnée ? Voilà, j'ai été accompagnée par mon coach, qui est aussi l'entraîneur du club, en fait. Vous voyez, à ce moment, elle était vraiment coach. Du coup, il m'a dit « Bon, je te conseille d'aller passer ton BAFA. » Dès que j'ai passé mon BAFA, je me suis dit « Bon, là, je suis à pied, je prends tous les jours le bus. Je pense qu'avec les sous de l'animation, je vais me payer le code, le permis, etc. » J'ai passé mon permis, mais je savais très mal que je n'allais pas finir animatrice. Donc après, j'ai passé le prévôt fédéral. C'est le diplôme d'État pour être entraîneur de boxe. Je l'ai passé à l'INSEP. Et maintenant, je fais un petit peu des coachings les week-ends. Et depuis le mois de novembre 2021, il m'a dit « Vas-y, viens avec la PELSE. » Je lui ai dit « Pourquoi ? » Il m'a dit « Parce que je sens que tu peux insérer des jeunes. Il peut s'inspirer de ton parcours. » Et voilà. Et alors, comme de nombreuses disciplines olympiques, les sportifs de haut niveau ont souvent beaucoup de difficultés, il faut le dire, à trouver des financements. Comment ça se passe au quotidien pour vous ? Est-ce que vous êtes obligée d'avoir un emploi alimentaire pour subvenir à vos besoins ? Après, je ne dirais pas un emploi alimentaire parce que c'est ce que j'aime, en fait. Ce que je fais au quotidien, c'est ce que j'aime. Je relis ma passion et mon travail qui est aussi d'insérer les jeunes, comme je disais. Et j'ai de la chance d'être accompagnée par l'APL et quelques sponsors. SOMBRE, NAES et l'équipage PMA. Donc, ça, c'est plutôt que eux. Super. Zoé, il y a une actualité importante pour l'APL. C'est le lancement du Centre national de l'inclusion par le sport qui va former des coachs d'insertion par le sport. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Bien sûr. Alors, effectivement, suite au succès des écoles de l'inclusion par le sport qui sont donc régis par des coachs d'insertion par le sport, Jean-Philippe Asensi a voulu pousser le concept un peu plus loin. Donc, Jean-Philippe Asensi, c'est notre président. C'est celui qui a créé tout ce concept. Donc, on a lancé le Centre national de l'inclusion par le sport pour former ces coachs-là. Pour justement faire profiter de notre pédagogie, de notre savoir-faire et puis de notre réseau, tout simplement, en matière d'inclusion à tous les acteurs de l'écosystème engagés dans le social, dans le sport. Voilà. Donc, le Centre national de l'inclusion a été lancé. C'est un métier qui est reconnu par l'État. On est inscrit au RNCP, reconnu par France Compétences. Par contre, il y a des prérequis pour devenir coach d'insertion. Il faut être titulaire d'une carte pro. Il faut avoir fait un an de séance sportive, en gros. Voilà. Et c'est vrai que la grosse actualité, la belle reconnaissance qu'on a eue, c'est que le 23 octobre dernier, on a été reçu au Palais de l'Élysée par le président de la République, M. Emmanuel Macron, qui a annoncé son plan en faveur de l'insertion. Et c'était une très belle reconnaissance parce qu'on a pu amener au Palais de l'Élysée 300 coachs d'insertion par le sport qui représentaient toute la France et qui ont pu parler de leurs actions. Alors, normalement, les applaudissements, c'est à la fin de la conférence, mais je pense qu'on peut apprécier. Non, mais... Et alors, justement, quand on parle de ses coachs, comment se fait la sélection parmi les candidats ? Alors, la sélection, elle va être vraiment déjà sur le diplôme, sur aussi les motivations du coach, tout simplement, sur son parcours, son profil et sur son réseau. Parce que pour être coach d'inclusion par le sport, il faut aussi avoir un réseau. Un réseau qui permet de connecter le jeune avec différentes personnes, en fait, tout simplement, parce que le coach va devoir anticiper, il va devoir avoir certaines valeurs, les vraies valeurs du sport, pas les valeurs qui sont à la mode, tout simplement. Mais vos valeurs à vous aussi sont importantes, j'imagine. Nos valeurs à nous, effectivement, comme on le disait. Jessa, elle est sportive de haut niveau, elle cherche des médailles au plus haut sommet, mais derrière, elle me dit toujours que pour elle, sa plus belle médaille, c'est le jeune qu'elle a réussi à insérer. Et que c'est sa plus grande fierté à l'heure actuelle et que ça vaut toutes les médailles du monde. Ça sent, elle dégage une énergie. Et je trouve ça incroyable. Et je trouve ça vraiment incroyable. Voilà. Un petit mot également pour les entreprises présentes sur ce salon Your Futur. Est-ce qu'elles peuvent également vous aider d'une manière ou d'une autre en devenant, je ne sais pas, partenaire, par exemple ? Alors, effectivement, les entreprises peuvent nous aider en devenant mécènes, tout simplement, ou alors en nous sollicitant par rapport à cette méthode de recrutement qui est innovante, puisqu'on apporte certaines solutions au niveau des ressources humaines, tout simplement. C'est vrai que nos parcours permettent de gagner en coûts, en coûts financiers, plutôt que de passer par des boîtes de recrutement classiques. Elles peuvent également nous aider en nous versant la taxe d'apprentissage. Donc, je parle de la taxe d'apprentissage parce qu'effectivement, on rentre dans le fléchage. Donc, si éventuellement, elles veulent s'engager pour l'inclusion, pour l'avenir des jeunes, eh bien, fléchez-nous sur votre taxe d'apprentissage, tout simplement. Le message est passé. Avant de terminer cette masterclass, est-ce que vous avez des questions ? Dans la salle, profitez-en. Vous êtes en train de s'endormir, discrètement, non ? Il y en a qui sont impressionnés. Je ne suis pas sûre que ce soit super timide. Oui, est-ce que oui ? Concrètement, moi, je ne connaissais pas avant de venir, donc je découvre là actuellement. D'ailleurs, je suis aussi dans le 95, je ne suis pas très loin de Garges-Légonès. Concrètement, si, par exemple, je serais intéressé pour potentiellement intégrer aussi l'équipe ou devenir potentiellement coach d'insertion, comment ça se passe pour moi, qui n'ai aucune compétence dans ce domaine ? Et concrètement, en termes de formation, comment vous allez nous accompagner après sur le terrain pour quelqu'un qui n'a rien, enfin, pas de compétence dans ce domaine précisément ? Éventuellement, l'avantage, c'est que Jessa est là. Ce qui va se passer, c'est que tout simplement, on va faire un échange de coordonnées. Après, comme je le disais, toutes les informations sont aussi disponibles sur notre site Internet. Après, on va fixer un rendez-vous, par exemple, directement à notre école pour pouvoir un peu rencontrer Jessa, le coach, le responsable de l'école, pour pouvoir discuter. Ciblez un peu votre projet. Si, par exemple, vous souhaitez intégrer un parcours jeune ou si vous allez être plutôt sur la formation coach. Après, pour être coach, je précise que c'est un diplôme qui est complémentaire. Donc, il faut vraiment être titulaire de la carte pro. Mais par contre, pour un parcours jeune, il n'y a aucun problème. On va vous présenter effectivement les différentes promotions qu'on va avoir au cours de l'année. On va effectivement vous faire passer un entretien avec le coach. Donc, Jessa va évaluer un peu vos aptitudes par rapport à votre expérience. Et puis, vous faire différentes propositions en fonction des demandes qu'on a eues au niveau de l'entreprise. Voilà comment ça se passe. Mais le mieux, c'est que juste après, on échange. Et puis, vous nous posiez toutes les questions aussi et que vous passiez à l'école à Gairges-les-Gonesses. En plus, on a de très beaux locaux qu'on inaugure incessamment sous peu, juste en face de la gare. Voilà. On change en fin de local. Merci. Les filles, vous êtes toutes les deux hyper inspirantes. Moi, j'ai... Enfin voilà, j'adore vous écouter. Vous dégagez une énergie qui est juste incroyable. Si vous aviez un dernier message, en tout cas un dernier pour ici, à adresser aux personnes dans la salle ou aux personnes qui nous suivent, pour ces jeunes qui ont peut-être un petit peu de mal à trouver un emploi, qui galèrent à trouver une alternance, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire ? Alors, le plus simple, c'est imaginons que tu es dans une... Tout à l'heure, il y a un jeune qui m'a dit que je suis en filière vente, mais j'aimerais mettre dans tout ce qui est carrosserie mécanique. Je lui ai dit, mais pourquoi tu es dans la vente ? Il m'a dit, je ne sais pas. Je voulais avoir le bac plus simplement. Le truc, en fait, va directement dans un truc que tu kiffes. C'est sûr que tu vas accrocher. Tu ne vas pas te mettre dans un pétrin où tu vas te gratter la tête au bout de six mois, sept mois. Allez toujours dans un truc où vous allez vous dire, c'est ça que je kiffe, tous les matins, je me lève parce que c'est ça que j'ai envie de faire de ma vie. Tu sais, tu t'endors, tu es satisfait de ta journée, tu es satisfait de ce que tu as atteint comme objectif dans la journée. Donc franchement, vous entourez-vous de bonnes personnes, surtout. Faites le tri, les mauvaises ondes, dégagez les mauvaises personnes. Entourez-vous de bonnes personnes. Croyez en vous, surtout, et en vos rêves. Zoé ? Et voilà, dans la continuité de Jessa, ce qui fait la réussite, c'est la détermination. Ne laissez jamais personne vous rabaisser. Gardez toujours confiance en vous. Ce n'est pas parce que parfois on n'a pas de diplôme que vous ne valez pas quelque chose. Les diplômes ne font pas tout. Ça va être l'expérience aussi de la vie. Ça va être vos valeurs. Ça va être votre force, en fait. On a tous des qualités. On a tous des défauts. Le tout, c'est d'en avoir conscience. Donc aller jusqu'au bout, foncer. Quand la porte, elle est fermée, allez ouvrir la porte, casser les portes pour ne rien regretter. Voilà. Alors, quoi de mieux ? Surtout, la plupart, je pense que vous venez tous de banlieues parisiennes, casser les codes. Dans les banlieues, il y a énormément de talent. Fermez la bouche aux personnes qui disent que dans les banlieues, les jeunes, ils ne vont pas réussir. Tu vas réussir dans les études, dans le sport, dans ta vie personnelle aussi. Dans tout. Il n'y a pas à rien. Merci à toutes les deux. Quoi de mieux que ces beaux messages pour clôturer ces deux jours au Salon Your Future dans cette salle de conférence où j'ai donné des masterclass, où j'ai reçu des personnes terriblement inspirantes qui, j'espère, vous auront aidé ici ou à ceux qui nous regardent à l'occasion du Salon Your Future. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. N'hésitez pas à vous déplacer sur les prochains salons. Vous avez toutes les informations à retrouver sur le site Internet, sur les réseaux sociaux Your Future. Encore merci. C'était un plaisir pour moi de vous accompagner. Et merci vraiment à toutes les deux. Il va rester une belle énergie de vous deux dans cette salle. J'en ai aucun doute. Merci beaucoup. Encore bravo. Merci tout le monde. Et juste un petit mot parce que je ne veux pas les oublier. Merci à toutes les équipes qui m'ont accompagnée pendant deux jours. À la régie, à la caméra, les filles, Manon, Fanny. Merci d'avoir été avec moi. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à tous. Ciao. Générique